Bonjour et bienvenue à Spielberg pour la séance d'essai du Grand Prix d'Autriche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Grand Prix d'Autriche, 9e manche de ce championnat de Formule 1. Cette première saison de carrière continue avec désormais la nouveauté, un nouvel équipier pour nous, l'arrivée de Lucas Weber qui remplace Romain Grosjean, remercié par ses contre-performances depuis le début de la saison. Ce changement entraîne donc un bac et libre chez Racing Point, ce qui permet donc à Kevin Magnussen de devenir pilote titulaire pour la première fois cette année. Ce qui veut dire surtout que l'on récupère deux pilotes AS très bien classés au classement puisqu'on est très proche avec Lucas Weber. Autre point important avant de débuter le tour de formation, il y a eu quelques petits soucis de grésillement au niveau du son de ma voix, veuillez m'en excuser, je vais donc me concentrer sur l'ambiance. Vous constatez également les développements et améliorations qui ont été installées, puissance moteur appuyée arrière et réduction du poids. Bref, on a un bolide parfait pour ce Grand Prix. Allez c'est parti pour le tour de présentation. Il sera rapide ici avec le tour sans doute le plus rapide de la saison. Ce n'est pas le circuit le plus court mais ça doit être le deuxième après le tracé de Monaco. Le premier droit passé où il faudra éviter les accrochages au moment du départ, on remonte vers la deuxième épingle. C'est ici que l'on va pouvoir effectuer bon nombre de nos dépassements. On réaccélère ensuite pour découvrir la deuxième zone DRS. Le freinage en descente ici qui va provoquer beaucoup de blocage de roues si on n'est pas attentif. On arrive sur le dernier enchaînement du circuit. Il faut beaucoup d'appui, bien placer la voiture et profiter un maximum de son grip mécanique et aéro. Vous voyez un petit peu de sous-virage ici avec la voiture en réglage de stock, la remontée. Et ensuite le double droit en descente très délicat parce qu'il faut éviter d'aller au-delà du vibreur ici. Sous peine d'être pénalisé. Et enfin on ouvre le DRS et on conclut un tour de ce circuit du Red Bull Ring. Merci de nous rejoindre cet après-midi en Autriche pour les qualifications qui ne vont pas tarder à commencer. Mettez-vous à l'aise et profitez bien de la séance. Quel type de réglage les pilotes vont-ils rechercher sur un circuit comme celui-ci avec ces virages complexes ? Est-ce simplement une question d'équilibre ? Il est très facile d'être rapide en ligne droite. Il suffit de sacrifier l'appui aérodynamique. Mais sur un circuit comme celui-là, on a vraiment besoin d'adhérence à l'avant. Ce qui va de pair avec l'appui. Maintenant c'est évident qu'il ne sert à rien de tout miser sur la charge aérodynamique si c'est pour se faire dépasser par tout le monde dans les lignes droites. Allez début des hostilités pour la qualification. On va voir où on va se placer en tant que désormais deuxième pilote aux côtés de Lucas Weber. On va essayer de prendre un petit peu d'Aspi. De la Mercedes. RS pour l'instant plutôt propre. Norris a le meilleur tour actuel. Un petit lag à ligne droite. Pour un plaisir. J'en ai beaucoup sur ce circuit des lags. La tour pour Vettel. Petit message également. J'ai changé le turbo avant le début de cette qualif. Pas de pénalité normalement. C'est avant le début de la séance. Et on en termine. Pour l'instant, un temps légèrement supérieur à Lucas Weber. Et nous allons conserver ce temps par rapport à Lucas Weber puisque nous allons nous qualifier sixième alors que notre équipier sera huitième de cette Q1. Parmi les pilotes éliminés, on notera la perte de Daniel Ricciardo sur la Renault pour sa première avec la Racing Point. Kevin MacDucent sera donc douzième et c'est bien évidemment Hamilton qui aura fait le meilleur temps de cette première séance. Allez, c'est ici que l'on va devoir travailler. Allez, c'est ici que l'on va devoir montrer tout ce que l'on a sous le capot. Pour voir si l'évolution de la voiture change beaucoup ou pas. Nos résultats en qualification. On va être un petit peu loin pour profiter de la spie de la McLaren. Peut-être dans la deuxième ligne droite finalement. Ouais, un petit peu d'aspie. Ce sera donc pas un tour clair dans cette Q2 mais la Q3 est parfaitement à notre portée. Meilleur tour pour Charles Leclerc dans le début de séance. Si on peut mettre les deux à 100 Q3, ça ferait beaucoup de bien à l'équipe. On relance au DRS. Qu'est-ce que ça va donner ce chrono ? Elle est pour l'instant juste devant Lucas Weber, deux dixièmes derrière Leclerc. Ça, c'est vraiment pas mal pour espérer accéder à cette Q3. Effectivement, on va accéder à la Q3 du côté de chez Haas pour nous ainsi que pour Lucas Weber. C'est la bonne performance du jour ainsi que celle de Daniel Gviatt au volant de la Toro Rosso. London Norris aura échappé à la Q3 de très très peu avec sa McLaren. Parmi les éliminés, on notera donc Kevin McNussel, le pilote Racing Point et Alexander Albon qui n'aura pas su rejoindre son équipier devant Hamilton. A réussi un meilleur tour avec des pneus médiums intéressants pour la course de demain. Allez, on attaque le chrono de la Q3. Le DRS n'est pas ouvert. Aspiré. À une deux ou troisième ligne. On peut rêver, mais je ne pense pas. Il est loin d'être parfait pour l'instant avec le raté du DRS. Tom prend la pôle provisoire. Ça ne va pas être un tour exceptionnel. Non, vraiment pas. C'est le quatrième juste devant Lucas Weber avec un premier tour. Bonjour à tous et bienvenue à Spielberg. Ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche, à l'exception de la première édition de 1964. En 1976, John Watson, certain de ne pas pouvoir emporter le Grand Prix, dut finalement honorer son pari en se rasant la barbe, juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là. Les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui puisque 25 points sont attribués aux vainqueurs, ce qui permet assurément de partir du bon pied. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Gasly, Leclerc, Sébastien Vettel et Verstappen. Une hasse, Fiat, Butler et Lando Norris, Magnusen, Giovinazzi, Alexander Albon et Raikkonen, Perez, Sainz, Daniel Ricciardo et Robert Kubica. Weber, ils vont s'élancer en fond gris à cause d'une pénalité et George Russell dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Bon, début du tour de formation, on a une mauvaise nouvelle avec la pénalité malheureusement pour Lucas Weber. C'est un peu dommage pour son premier Grand Prix avec Haas. Il va partir 19ème, changement de moteur pour lui. Il avait pourtant fait une bonne performance. Je ne vois pas pourquoi on a dû changer le bloc de la voiture de Lucas. Donc on se retrouve un petit peu la seule chance de l'équipe pour marquer de gros points aujourd'hui. On voit qu'au niveau des pneumatiques, Verstappen est en pneu médium. On sait qu'il a déjà fait le coup ici dans les émissions précédentes, dans les jeux précédents. On sait que Red Bull a bien fait repartir une voiture en pneu médium en Autriche, souvent pour garantir un bon résultat de l'équipe. Pour le reste, bonne performance une nouvelle fois de Daniel Viad qui monte 8ème avec toutes ses mésaventures. Quant à nous, on va essayer de faire un peu mieux que cette 7, 8ème place qui nous colle à la peau depuis le début de la saison en mi-Monaco. C'est vrai que là, j'aime beaucoup ce circuit. J'ai des pneus qui ne sont pas forcément très usés par rapport aux autres. On va tenir convenablement le rythme. On va faire notre stratégie. On va essayer de se fier au plan. Et le résultat viendra, je pense, tout seul. Attention également au risque de casse moteur. Ici, c'est un circuit très exigeant. Également, des safety cars qui peuvent intervenir quant au reste des choses. Eh bien, on découvrira le film de cette course d'ici. L'extinction des feux qui va opérer dans quelques secondes. On se rappelle évidemment que devant, il y aura bien évidemment en pôle pour changer une Mercedes et une Ferrari sur la première ligne. Ça nous annonce des choses très intéressantes pour ce Grand Prix d'Autriche. Et on nous annonce en toute fin de tour qu'il n'y aura pas de pluie. Et le départ du Grand Prix d'Autriche. On est très vigilants. Petit contact avec Verstappen. Qui est ouvert grand la porte. Deuxième épingle. C'est toujours aussi serré devant. Petit contact avec Verstappen qui insiste. On n'a pas abîmé la voiture. On laisse la place. On ressort mieux pour l'instant des virages. On se retrouve devant Landonoris. De nouveau à cette septième place. Et départ parfaitement exécuté pour les 20 pilotes de cette course. Avec la pression de Landonoris. Ça, c'est pas top non plus pour nous. Et on conclut le premier tour avec en tête la voiture de Valtteri Bottas. Devant son équipier. Pierre Gasly. Les deux Ferrari Verstappen. Et ensuite nous et Norris. Pour l'instant on gère pas trop mal le RS. On a une voiture qui est un petit peu usée au niveau du MGU-K. On va passer les 50%. Et devant ça double pour les Ferrari. Gasly qui va peut-être perdre sa troisième position. C'est fait. Je crois que c'est Vettel qui est passé devant le Français. Attention. Vous allez mettre deux roues dans l'herbe ici. C'est loin d'être recommandé. Et pour l'instant un début de course particulièrement calme. Peu de dépassements. Peu d'attaques. On reste sur notre stratégie évidemment. Très très bien ici. Et le DRS pour nous maintenant. J'ai de l'extérieur assez facilement à Verstappen. Ce coup là c'est une bonne surprise. Alors que devant les Ferrari continuent. Leur explication avec Gasly. C'est tant mieux pour nous. Hop là attention blocage de roues là. Les deux Ferrari très très lent sur ce coup là. Et on est arrêté du côté de la Scuderia. On va prendre les deux Ferrari à revers. Ce serait beau. Mais j'y crois moyen au niveau du freinage. Oh là là. Trois de front. On va laisser passer. Oui. Alors que les Mercedes ont déjà pris une belle avance. La troisième marche du podium est toujours à la portée des Ferrari et de Pierre Gasly. Et par conséquent pour nous aussi, l'option du podium est réaliste. C'est vrai que l'amélioration là du moteur Ferrari fait vraiment plaisir. On sent qu'en sortie de virage on a plus de pêche que par le passé. On a bien fait évoluer cette voiture. On est en course également pour 600 points de recherche supplémentaires. Et pour cela, il va falloir compléter six programmes d'entraînement pour ce Grand Prix et le prochain. Allez. Oh là là là. Ça donne des coups de roue là entre Gasly et la Ferrari. Et finalement, les deux motos de place rouges sont devant. Le RS est sur deux. Oui, 58% d'usure sur le MGUK. Pour l'instant, on est un peu sauvé par le DRS au niveau du rythme. Parce qu'on file totalement par rapport à Daniel Gviad. Derrière, il ne parvient pas à suivre notre groupe de quatre. On serait tenté d'attaquer un petit peu. On va augmenter le RS. En tout cas, les deux Ferrari à l'arrêt de bulles qui, à force de se chamailler, perdent totalement pied par rapport aux deux Mercedes qui filent. Mais alors, incroyable l'avance et la différence entre cette monoplace et les autres. On va voir si on ne peut pas négocier pour aller rouler chez eux l'année prochaine. Tant qu'à faire. Ah d'accord, on pourrait abandonner. D'accord, sur cette info, je suis parti tellement large. Ah quand même. Ah oui, 59%. Il me donne d'office l'affichage de l'usure de la voiture. Je suis parti. On va regarder les 3 monoplastes qui se sont légèrement décalées à l'intérieur. On va avoir un meilleur run sur Gasly et on ne sait plus trop où se mettre, l'extérieur cette fois-ci sur Charles Leclerc, Gasly qui va le tenter sur Vettel. Très très chaud cette histoire ! Est-ce qu'on crée l'Undercut sur ces 3 là ? On va tenter de suivre la stratégie de l'équipe, j'ai dit que c'est ce que je voulais faire. Personne avec nous dans la pitlane ! 2,7 secondes c'est pas l'arrêt du siècle ! Et on repart en piste avec l'objectif de réaliser la performance qui va nous permettre d'être toujours au contact voire devant les Ferrari et la Red Bull. Lucas Weber dans la pitlane et c'est pas le seul, il y avait également Robert Kubica ! Les deux Alpha qui se battent et la Ferrari qui ressort devant ! Leclerc qui est juste devant nous ! Donc il y a un Undercut qui n'a pas fonctionné énormément ! Après on va voir si nous deux on peut faire la différence par rapport aux autres ! On va le DRS sur le Monegasque ! On va retrouver un ERS potable ! même si on ne parvient pas à passer Leclerc toute fuite ! Autant rester à l'économie ! Et du monde dans les stands ! La deuxième Williams ce qui va gêner Leclerc mais pas nous ! C'est bon pour revenir sur le Monegasque ! Bien joué ! Alors la question c'est où vont sortir les deux autres ? Mon avis derrière vu que là on a bien joué le coup ! Effectivement ! Vettel est derrière et Gasly également ! On va aller chercher la voiture de Leclerc ! On va tenter l'intérieur ! On freine tard, on freine large ! On manque de perdre la voiture avec ça ! C'est Vettel finalement qui va repasser ! Et Vettel qui est bien repassé sur ce coup là ! C'est la Racing Point qui rentre et qui va ralentir ! Fortement Vettel ! On n'en demandait pas tant ! Et oui il a le DRS également pour la Racing Point qui est rentrée ! Il y a une McLaren également dans les stands ! C'est chaud ! C'est très très chaud avec Vettel ! Ah ! Et l'abandon de Robert Kubica ! Pour le compte ! Oui il est mal mis Robert ! Est-ce que ça peut nous offrir un Safety Car ? On va finir par se montrer cette année ce Space Car depuis le temps qu'on l'attend ! Les leaders qui vont passer à côté de la voiture de Robert ! Ça semble être une case mécanique pour la Williams du Polonais ! On y arrive dans ce secteur de drapeau jaune ! Elle est garée là-bas à gauche ! La Williams ! On n'est pas à l'abri de se refaire doubler non plus ! Là j'ai bien loupé mon freinage avec le lag ! Oh la 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 ! Réaccélération de la As ! Là très violente ! Alors qu'on a fait le meilleur premier partiel de la course ! On ne serait pas en train d'aller chercher le meilleur tour ! Alors qu'on est 3ème ! DRS pour Vettel, ça va être chaud de résister ! Oh Vettel ! Lyon-Franche n'avait pas vraiment été très conciliant sur ce coup-là ! Quand même un podium, mine de rien ! On peut avoir dérivé pour Lucas Weber avec la pénalité ! Regardez, il y a vraiment les deux Mercedes et les autres ! C'est fou ! C'est incroyable ! Après ils peuvent se mettre dehors ! S'ils viennent à se mettre dehors, on joue la gagne ! Mais bon ! J'y crois moyen ! Attention parce que là on est décroché un petit peu de Sébastien Vettel ! Gassli et Leclerc derrière qui s'explique ! Quatre dixièmes d'avance sur la Ferrari ! La charge de batterie est basée ! Si on déploiement de l'E-RS, on peut avoir plus d'énergie ! Oui, 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 oui ! Oh ! Deux roues dans l'herbe ! Les changements en ligne, là, qui deviennent très dangereux ! Hop là ! Petite frayeur sur le freinage ! Vettel qui est en train de filer ! Je pense pas qu'on va pouvoir... Remonter... La première Ferrari, la deuxième derrière ! Plus de DRS pour nous ! Par contre, derrière Leclerc ! Il va arriver très très fort ! Il va passer ! Et bien, Gassli va en faire autant ! Je bloque les roues ! Les deux vont toucher ! On va assister un petit peu sur Leclerc ! Je me touche ! Je suis très concentré ! C'est peut-être un petit peu moins exhaustif ! Mais là, je fais attention parce que... Les points de la 3 et de la 6ème place ne sont pas les mêmes ! Il y en a un qui a un problème devant ! Allez ! On commence à glisser beaucoup la voiture ! C'est là qu'on va jouer beaucoup de choses ! On peut aller rechercher éventuellement une position face à la Ferrari qui a également le DRS ! On revient très très fort sur la Red Bull ! On ne peut pas attaquer ici ! Contact avec Gassli ! Et la Ferrari ! DRS pour nous ! On va faire l'extérieur à la Red Bull ! Est-ce qu'on peut aussi aller chercher ? Leclerc dans la foulée ! Il freine très tard Leclerc parce qu'il est attaqué par la Red Bull ! Je ne peux pas aller les rechercher ! Non ! Je n'ai plus le train avant qu'il faut ! Ce sera derrière eux ! Quel dommage ! Quel dommage ! Et Bottas qui gagne ! Ça c'est intéressant par rapport à Hamilton ! Ça change un petit peu ! Mais on est très très loin des deux Mercedes ! Si on aurait pu terminer devant Leclerc et Gassli ! Mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui ! Et on se met tout de même en 6ème position ! Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui ! Nicolas Martin ! Qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui ! On peut être rapide sur un tour mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde ! Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même ! De cette façon il parvient à prendre la tête du peloton ! Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien ! Un coup d'œil au classement définitif de ce Grand Prix d'Autriche ! On constate un doublé Mercedes bien entendu mais surtout qu'on a pris 5 secondes de pénalité ! Une pénalité qui est tombée je pense à force d'aller au-delà des limites de la piste ! Il fallait bien que cela arrive un jour ! Fort heureusement ça ne nous a pas pénalisé au-delà de cela ! On n'aurait pas pu récupérer les places de Gasly et de la Ferrari ! Derrière on retrouve le classement du championnat pilote avec Hamilton qui s'envole à plus de 70 points devant Vettel et Leclerc ! Remontée de Bottas logique et nous on repasse devant Lucas Weber qui est désormais notre équipe ! Au classement écurie, l'équipe AS conserve sa cinquième position, on n'est pas loin de Racing Point, on fait de bons résultats ! On espère que Lucas Weber pourra se reprendre lors du prochain Grand Prix qui aura lieu en Angleterre ! En attendant, Mercedes n'est pas encore partie loin devant la Scuderia Ferrari ! Avant de nous quitter, comme d'habitude nous jetons un coup d'œil aux recherches et au développement de la voiture ! On va tout simplement se diriger du côté de la longévité puisqu'on le sait depuis le début de saison on a eu pas mal de soucis ! Que ce soit au niveau de la fiabilité et de l'usure du MGU-K ou encore de l'énergie récupérée ! On vient de changer le turbo donc ça ne sert à rien de l'améliorer en termes de longévité ! On va changer plutôt la tolérance et la fiabilité de l'énergie récupérée ! On va se diriger également du côté du châssis où on peut changer les amortisseurs ou le fond plat ! On va améliorer le fond plat ! 549 points c'est pas mal ! Et ça nous permettra d'être sans doute un peu plus à l'aise pour le Grand Prix d'Angleterre qui sera donc disputé à Silverstone ! Vous avez une vue d'ensemble de l'évolution, de la recherche et du développement pour chacune des écuries ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Autriche ! J'espère que le son n'aura pas été trop catastrophique quand on se donne rendez-vous en Angleterre pour la suite de nos aventures ! Le cap de la mi-saison est proche ! Bref, encore beaucoup de choses à vivre ! D'ici là, bon amusement en piste les amis ! Un petit pouce bleu et rendez-vous dans les commentaires ! A la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !